Je ne vois pas très bien ce qu'il y aurait comme manque de courage à envoyer des femmes au Panthéon. Le manque de courage, ça serait plutôt de ne pas en envoyer. Alors évidemment, certains vont dire « Ah oui, mais du moment qu'on mettait deux femmes, on s'est cru obligés de mettre deux hommes ». Mais il ne s'agit pas d'introduire la parité mécanique au Panthéon, ça n'aurait pas de sens. Ça veut dire que des femmes qui ont joué un rôle héroïque pendant la guerre méritent d'être reconnues et c'est très bien. En plus, il y en a une qui est de gauche et l'autre de droite, c'est encore mieux, donc ça ne fait pas manœuvre politicienne. Et puis deux hommes qui, franchement, l'un comme l'autre, que ce soit Pierre Bonsolet ou Jean Zé, méritent tout à fait la place qu'on leur accorde. Donc moi, je trouve que franchement, le choix est bien. Alors évidemment, on peut dire « Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu celui-ci ou celle-là en plus ». On aurait pu imaginer, je ne sais pas moi, Marie-Madeleine Fourquinte, par exemple, parmi les grandes résistances. Ça n'aurait pas été absurde. Et parmi les hommes, on en aurait trouvé facilement aussi. Mais la question, ce n'est pas une question de balance entre les femmes et les hommes ou la gauche et la droite. On voit très bien que l'idée, c'est autre chose. L'idée, c'est de se dire, 70 ans après la libération, On veut, dans un moment qui est difficile, essayer de mettre en place et de célébrer des icônes de la résistance, donc du redressement après l'effondrement de 1940, donc jouer de la corde patriotique. Et au moment aussi où François Hollande va tout investir sur le pacte de responsabilité, essayer de faciliter ce qui crée un climat de rassemblement. C'est ça l'objectif, évidemment. Mais c'est un objectif d'abord qui est honorable en lui-même. Et ensuite, le moyen utilisé, c'est-à-dire ces deux hommes et ces deux femmes, méritent tous les quatre largement d'être au panthéon.